Salut Numa ! Salut Alix, ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien ! Qu'est-ce que tu nous amènes de beau aujourd'hui ? Une fois n'est pas coutume, des cannes. Alors je sais que l'année dernière, on est arrivé avec les SG6 déjà. Donc là, on arrive avec les SG8, donc on monte encore en gamme et donc en prix. On va en parler juste après. Jusqu'à présent, Savage Gear était resté cantonné sur l'entrée et le moyen de gamme avec par exemple nos excellentes SG4 qui sont à un énorme succès. Et puis on a décidé, quand on a eu les moyens de le faire, de monter, donc les SG6 l'année dernière. Et là maintenant, les SG8. Alors tout ça est lié aussi un peu au fait qu'on a eu enfin accès au meilleur carbone du monde pour les cannes à pêche, le carbone japonais Torica. Ce qui nous a bien aidé, parce qu'avant on avait déjà essayé de faire des prototypes, mais on n'obtenait pas ce qu'on voulait. Donc là, on monte en gamme et toujours dans l'esprit Savage Gear, c'est quand même un excellent rapport qualité-prix. Et comme disent souvent les détaillants, c'est des cannes que d'autres ne se seraient pas gênés à vendre deux fois plus cher. Donc je pense qu'on reste quand même honnête, puisque là on est autour des 300 euros. Mais vraiment, c'est des cannes qui sont plutôt exceptionnelles. Alors, il y a pour démarrer 30 modèles qui arrivent, spinning et casting. Parmi les cannes spinning, on est vraiment dans de la pêche finesse, ambiance dropshot. Avec, là je la montre sur cette casting, une poignée souvent qui sera full carbone, pour qu'il y ait une excellente transmission de toutes les vibrations, toutes les sensations du sillon. Parmi les cannes finesse, en plus du dropshot, vous allez trouver quand même pas mal de quoi pêcher en shad, linéaire et compagnie. Mais dans toutes ces séries de cannes, il y a plusieurs familles qui vont se décliner. Alors évidemment, il y a la série Revenge, qui sont plutôt les petits grammages. Il y a la série toujours Alpha, qui sont les grammages les plus forts. Mais surtout, je pense qu'il faut bien différencier les cannes finesse spinning, dont la canne dropshot dont je parlais juste avant. Il va y avoir aussi une canne pélagique, si vous voulez vous faire insulter sur les réseaux sociaux, ça c'est quand même plutôt très bien. On n'a pas oublié les gens qui pêchaient en shad linéaire. Alors shad linéaire light, il y a un modèle pour le linéaire light. Pour le linéaire classique, je crois jusqu'à 70 grammes, 80 grammes, quelque chose comme ça. Donc tipique, tête plombée, shad en mouline. Il y aura aussi une canne pour pêcher big bait spinning, parce qu'on sait que nos clients sont des pêcheurs big bait, mais pas toujours des pêcheurs en casting. Mais moi, je suis venu avec les cannes casting, et parmi les cannes casting, il y en a quand même certaines qui sont absolument remarquables. Mais peut-être qu'on en parlera un peu plus dans une autre vidéo. Là, ce que je voudrais surtout faire, c'est une présentation assez générale de la gamme, et surtout donner des conseils d'usage. C'est-à-dire que quand même là, on est sur du Toreca, souvent 46 tonnes, donc c'est très très sec. D'ailleurs, à la prise en main, elles paraissent parfois assez raides. Alors, ce n'est pas qu'elles soient très raides, c'est qu'en fait, il y a très peu de fibres dedans. C'est du carbone très sec, très dur, et dès que vous mettez un leurre au bout, le carbone se met à travailler. Mais comme il n'y a pas de fibres qui alourdissent le poids du blanc, là, vous avez un peu cette impression de raideur. Impression de raideur qui est renforcée par le fait qu'il y a un apache de carbone, un travail spécifique sur le sillon pour l'aider à se redresser extrêmement vite. Et du fait du redressement, évidemment, on lance plus loin. Donc, vous allez me dire, quels sont les avantages de ces cannes ? C'est simple, elles sont plus légères, elles lancent plus loin, elles sont plus précises, elles sont beaucoup plus agréables. Au ferrage, elles sont plus efficaces. Mais, parce qu'il faut dire la vérité, d'abord, elles sont un petit peu plus chères, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Et puis aussi, elles sont un peu moins polyvalentes que des SG4 ou des SG6. Typiquement, quand vous regardez les grammages sur ces cannes-là, il va falloir le respecter. Si vous avez, par exemple, une canne comme celle-ci que j'ai entre les mains, je regarde le grammage, vous verrez qu'il est assez précis. Là, c'est une extra fast, elle fait 15-80 grammes. Il ne faut pas mettre un leurre dessus de 90 ou 100 grammes. Vous allez abîmer la canne, voire même la casser. Donc, c'est vraiment des cannes qui sont faites pour un usage extrêmement spécifique, spécialisé. Et donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est surtout d'en choisir une ou deux dans les pêches que vous pratiquez le plus. Mais, par exemple, si vous êtes un pêcheur en float tube, qui veuille tout faire avec une seule canne, je dirais qu'HG4 et SG6, c'est pas mal. Et moi-même, quand je suis dans mon float tube ou sur mon paddle, quand je dois prendre que deux cannes, c'est pas forcément des SG8. Les SG8, je les garde quand je veux faire une pêche très précise de cendres ou de persilée du bord, corps en bateau, je peux emmener plusieurs modèles. Et je pense que c'est clairement ce qui les distingue des autres. Reste que c'est une superbe série de cannes. Et dedans, vous allez trouver des choses qui vont vraiment intéresser les gens. Alors, par exemple, si je compare avec les SG6, il y avait une 200-600 grammes, donc avec une plage de puissance très large. Là, vous allez trouver, par exemple, une swimbait de 250 grammes. Bah, 250 grammes, c'est pas 300 grammes, ça sera 250 grammes maximum. Par contre, distance de lancée, plaisir, efficacité au ferrage, légèreté, décuplé. Donc, c'est à vous de prendre des décisions par rapport à votre mode de consommation et puis à votre budget, évidemment.